La vidéo d'aujourd'hui s'intitule « La gravité et ses mystères ». Je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais pour les enfants de ma génération, la découverte des aimants était toujours source d'émerveillement. Et après avoir traversé toute une vie, on en est à peu près au même point, même si on est devenu un scientifique. Donc, ramener le pouvoir merveilleux des aimants permanents à une propriété des particules n'est pas vraiment une explication. Le magnétisme garde, au-delà des équations, quelque chose de mystérieux. En revanche, concernant la gravité sur Terre, aucun mystère apparent. Nous naissons avec, et le phénomène semble naturel, à tel point qu'il est facile d'intriguer les enfants en leur disant que les gens de l'hémisphère sud marchent la tête en bas. Le haut et le bas sont, jusqu'à ce qu'on apprenne que la Terre est ronde, liés très fortement dans nos esprits à la notion de pesanteur. En réalité, la sphéricité de la Terre constitue pour beaucoup de personnes la première révolution copernicienne, et il est difficile de se débarrasser complètement de l'image délirante des gens marchant la tête en bas. Cette introduction permet de mesurer à quel point l'idée de gravitation universelle, conçue par Robert Hooke en partie par analogie avec l'optique, si on en croit à Wikipédia, et formalisée mathématiquement par Isaac Newton dans une synthèse magistrale, était révolutionnelle. Le simple fait de remplacer la flèche verticale de la gravitation terrestre par un vecteur d'orientation quelconque émanant d'objets situés n'importe où dans l'espace constitue une discontinuité majeure par rapport aux perceptions enfantines qui ont modelé notre façon de concevoir le monde. Pendant au moins deux siècles, l'impact de cette idée sur la vie quotidienne a été négligeable, et il a fallu attendre l'ère de l'exploration spatiale et des satellites artificiels pour qu'on envoie des applications. Aujourd'hui, on utilise quotidiennement la théorie de Newton sans trop s'interroger sur sa signification profonde, et pourtant, celle-ci n'est guère plus évidente que celle du magnétisme. En particulier, l'origine de la force de gravité et la source d'énergie provoquant son apparition restent inconnues, même aujourd'hui. Newton semble avoir estimé que ce problème était inaccessible à la science de son époque, et il s'est limité à développer les conséquences de sa formule, laquelle a permis de comprendre enfin les trajectoires des corps célestes et de faire des prévisions astronomiques d'une grande exactitude, jusqu'à ce que certaines déviations par rapport aux prédictions produisent l'émergence de la mécanique relativiste. Nous n'aborderons pas dans cette vidéo la conception relativiste de la gravité qui ne résout pas plus que les formules de Newton la question fondamentale de la cause. René Descartes, qui s'était intéressé, entre autres choses, à la mécanique céleste, refusait de croire à l'existence de forces s'exerçant à distance, sans milieu de transmission intermédiaire. Son influence a été telle que la théorie de Newton n'a été acceptée en France qu'avec beaucoup de retard. Il existe au moins deux manières de concevoir la gravité d'une façon compréhensible pour qui refuse la transmission d'une force dans le vide. Première hypothèse Des liens élastiques entre les corps Il semble que cette hypothèse n'ait pas été formalisée à l'époque où on se posait sérieusement la question de l'origine de la gravité, car on manquait alors de connaissances sur la nature de la matière et sur son origine. On peut, dans le cas des théories actuelles, imaginer que les particules ne sont que des concentrations d'énergie. Au moment du Big Bang, la singularité énergétique de départ se serait scindée aux photons qui seraient restés liés entre eux par des sortes de filaments élastiques. Ces filaments se seraient distendus lors de la phase d'inflation, puis lors de la phase d'expansion plus lente, mais ils subsisteraient des liens élastiques entre toutes les particules actuelles, ces liens pouvant expliquer à la fois la gravité et le phénomène d'intrication quantique. C'est peut-être un peu trop simple pour être vrai, et surtout, on a du mal à imaginer le rapport entre des liens élastiques et la formule de Newton, car l'éloignement devrait ici augmenter la force de rappel au lieu de la diminuer. Cela dit, la formule de Newton en inverse carré est vraie pour des objets étendus et n'a probablement pas été vérifiée pour des particules individuelles. Deuxième hypothèse La théorie de Le Sage Ici, on suppose que la force d'attraction entre deux objets massifs est la conséquence de forces de répulsion qui les poussent l'un vers l'autre. Citons Wikipédia, Il s'agit d'une théorie cinétique de la gravitation proposée initialement par Nicolas Fatio de Nullier en 1690, puis plus tard par Georges Louis Le Sage en 1748. On y propose que de minuscules particules invisibles que Le Sage appelait corpuscules ultramondins, c'est-à-dire littéralement originaires d'un autre monde, impacteraient les objets matériels dans toutes les directions. Selon ce modèle, deux corps matériels se protègent partiellement l'un l'autre des corpuscules incidents, ce qui entraîne un déséquilibre net dans la pression exercée par les impacts de corpuscules sur les corps et ce qui tente à rapprocher les deux corps. Cette explication mécanique de la gravité n'a jamais été grandement acceptée, même si elle continuait occasionnellement à être étudiée par certains physiciens jusqu'au début du XXe siècle, époque à laquelle elle a généralement été considérée comme définitivement discréditée. Dans le cas d'un corps isolé dans l'espace vide, les corpuscules affluents de toutes les directions ont un effet global nul sur la position de l'objet, le seul effet étant une pression qui n'est pas ressentie. Peut-être les auteurs de la théorie voyaient-ils là l'explication de la stabilité de la matière. Pour expliquer la gravité et l'intervention de la masse totale des objets dans la formule de Newton, De Nullier et Le Sage ont dû imaginer que la matière était elle-même composée de corpuscules séparées par des espaces vides immenses comme les étoiles dans l'espace. Ils ont donc dû anticiper sur la théorie atomique et la petite tête des noyaux d'atomes. Les électrons n'apparaissent pas dans leur modèle. La loi de l'inverse carré de la distance s'explique assez bien dans cette modélisation par le fait que l'angle solide sous lequel on voit l'objet d'un point distant varie justement comme l'inverse du carré de la distance. Or, c'est à l'intérieur de cet angle qu'agissent les particules qui sont éclipsées par l'objet provoquant sur tout atome situé au point distant une poussée vers l'objet résultant du déséquilibre ainsi produit. Une remarque. La loi de Newton telle qu'elle est formulée s'applique à des objets ponctuels ayant cependant une masse. En pratique, ça marche très bien pour les corps célestes. D'un point de vue rigoureux, c'est approximatif car un point n'a pas de masse dans le monde réel. D'autre part, la loi en 1 sur d carré ne peut se comprendre que pour un objet tridimensionnel car s'il était plat, l'argument de l'angle solide n'est plus valable. On peut en déduire au moins deux conséquences. Premièrement, pour un objet étendu, il faut faire du calcul intégral et ne pas se contenter d'appliquer la loi de Newton au centre des gravités. Deuxièmement, pour un objet plat, la force d'attraction exercée sur un autre objet qui lui est copladaire pourrait être très différente. Cela pourrait expliquer autrement certaines bizarreries constaterées en astrophysique des objets lointains et très étendus. Bizarreries qui ont conduit à formuler l'hypothèse de la matière noire. Nous reviendrons là-dessus prochainement.